Bonjour et bienvenue sur votre chaîne YouTube Trabouyatma l'Ustade Mohamed Bukhari Marhaban bikoum Aizahil Karam, Aizahil Karimad Vidéo jdeid ala kanatikoum Trabouyatma l'Ustade Mohamed Bukhari Il yom Incha'Allah gade indir maaakoum Safahat khimsine, wahdou khimsine Kitab Mutaallima l'Mutaallima Pour communique en fransais 5 yamani De l'enseignement mchima Incha'Allah abasalti maaakoum l'activité de la conjugaison Obdabd le présent de l'indicatif Des verbes du 3e groupe Incha'Allah l'yoma gade indirifu Oula comment conjuguer Kifachin sarfou wahd le verbe Du 3e groupe Diel Mjmu'a Thalita Tout le présent de l'indicatif Donc comme toujours on va commencer par l'observation et découverte Il y en a un texte ici et deux questions Je vais vous lire premièrement le texte Chaque matin je vais à l'école J'apprends à lire, à écrire et à compter Pendant la récréation Je me rends à l'espace jeu Pour passer de bons moments avec mes camarades A midi je reviens à la maison Le soir je fais mes devoirs Donc il y en a un texte Je vais commencer par la première question Combien y a-t-il des phrases dans le texte ? J'ai l'impression qu'il y a des phrases dans le texte Chaque matin je vais à l'école Chaque matin je vais à l'école C'est la quatrième Le soir je fais mes devoirs C'est la cinquième Donc il y en a ici cinq phrases La deuxième question Quel est le temps de chaque verbe ? Passé, présent ou futur ? Le temps des verbes c'est le présent Donc les verbes sont conjugués au présent Donc « zaman » C'est le présent Ça fait « l'hadir » Ça fait « l'hadir » Un peu fundamental On peut voir les verbes conjugués J'allais pas parler Quelles sont les verbes conjugués Ici l'infinitif Donc je vais répondre au groupe Puis je vais répondre à ce question A quel groupe appartient ? Par contre je vais Jetzt C'est bon, mais... Donc, double verbe l'eau, le texte. Chaque matin, je vais à l'école. Le verbe, c'est V. Quel est l'infinitif? L'infinitif, c'est ALLEZ. ALLEZ, c'est le troisième groupe. J'apprends à lire, à écrire et à compter. Le verbe, apprend. Apprend, c'est apprendre. Apprendre, troisième groupe. C'est bien. Pendant la récréation, je me rends à l'espace pour passer de bons moments avec mes camarades. Le verbe, c'est me rend. Me rend. Comme ça. Là, c'est un verbe pronominal. Donc, se rendre. Se rendre. Aussi, troisième groupe. À midi, je reviens à la maison. Reviens. Reviens. Là, le verbe revenir. Revenir, c'est un verbe de troisième groupe aussi. Et la dernière phrase. Le soir, je fais mes devoirs. C'est le verbe fait. L'infinitif, c'est faire. Troisième groupe. Troisième groupe. D'accord? Nous allons répondre à la question 2 et 1. Donc, à l'aide. Nous allons répondre au groupe. C'est bien. Question 3 maintenant. À quel temps ces verbes sont-ils conjugués? Et à quelle personne? Donc, je fais chemin, je m'en kétsarfo ou je m'en perso. Donc, les verbes sont conjugués. Sont conjugués au présent. Ça fait un peu présent. Et première. Première. Person. Du singulier. Je. C'est bien. Question 4. Ces verbes gardent-ils toujours le même radical? Et je vais vous demander le radical. Alors, il y a le radical qui est réel. Le radical. Mais, je vais vous demander ce que je veux. Faire qui va être réel. Revenir. Ce que je veux. Reviens. Me rendre. Ce que je veux. Apprendre. Ce que je veux. D'accord? Le radical est réel. Donc, non. Le radical. Radical. Se change. Se change. Que tu veux. C'est bien. Question 5. Question 5. Ces verbes sont-ils toujours la même terminaison ? Je vais vous montrer que les verbes ont la même terminaison. Non. Non, pas. Les mêmes terminaisons. Donc, c'est la même terminaison. Redis le texte en remplaçant « je » par « nous ». Que remarques-tu ? Tu sais ? Donc, chaque matin, je vais. Donc, nous allons à l'école. J'ai le verbe quelque chose là. J'apprends nous apprenons. Nous apprenons à lire, à écrire et à compter. Pendant la récréation, je me rends à tous les nous, nous nous rendons à l'espace. Nous avons un peu de poids. Nous avons un peu de poids. À midi, je reviens. Donc, à midi, je reviens. Le verbe reviendre, le verbe revenir. Donc, nous revenons. La dernière phrase, le soir. Le soir, je fais, nous nous faisons. Vous savez, nous faisons. Donc, les remarques. Les remarques qui peuvent être conjugués, c'est-à-dire que le sujet est réellement. Et le verbe est réellement. Il y a un accord entre le verbe et le sujet. Vous savez ? Question 7. La dernière question. Refait la même chose avec d'autres personnes. Elle et vous. Vous savez, vous avez le même chose avec elle et vous et nous, etc. Donc, on va changer les verbes, d'accord ? Par exemple, nous disons, elle. Elle, il y a une âge, il y a une âge. Donc, elle, il y a une âge. Elle va à l'école. Nous, elle va apprendre. Elle apprend. Par exemple, je vous fais. Rendons. Elle se rende. Ça fait ? Apprend. Ça fait ? Maintenant, nous revenons. Elle revient. Avec ta la fin. Faisons. Elle fait. D'accord ? Etc. Etc. C'est la conjugale. Passons. Je retiens. Au présent de l'indicatif, les verbes du troisième groupe n'ont pas toujours les mêmes terminaisons. Au présent de l'indicatif, les verbes du troisième groupe, les verbes du troisième groupe, les verbes du troisième groupe, les verbes du troisième groupe. Donc, l'infinitif. 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 Les verbes du troisième groupe. 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 Les terminaisons. e, o, n, s, e, z, e, n, t présent de l'indicatif des verbes du premier coup sortir sortir je sors tu sors nous sortons vous sortez e, z, e, z, e, n, t je l'ai entendu que nous vous avez le plurin vous avez le plurin vous avez le plurin ouvrir et, e, r au cas de terminaison e, e, s, e, o, n, s, e, z, e, n, t vous savez tout simplement les verbes en dehors les verbes que vous avez le plurin vous avez le plurin vous avez le plurin vous avez le plurin je vends tu vends il vend elle vend ne vendant vous vendez ils vendent elles vendent vous avez le plurin donc le nombre de verbes du troisième groupe sont irréguliers je vais dire l'afraël du troisième groupe sont irréguliers leur radical change selon les personnes il est irréguliers il est le radical qui t'abedlou à la chassab les personnes il est le radical qui t'abedlou complètement il est le radical qui t'abedlou il est le radical qui t'abedlou je vais tu vois elle va nous allons vous allez elle veut vouloir je veux tu veux il veut nous voulons il est le fait avec les personnes singuliers avec les personnes du plurin nous voulons vous voulez vous avez le plurin il est le plurin pour les verbes pronominaux pour les verbes pronominaux on rajoute le pronom réfléchi qui convient devant chaque sujet il faut avec le pronom réfléchi les pronoms réfléchi on va être ce, te, ce, nous, vous, ce c'est vrai ? mais on va conjuguer le 20 c'est très bien passons maintenant à la page 51 pour faire les exercices d'entraînement et d'évaluation je m'entraîne je relis le sujet au groupe verbal qui lui convient donc les sujets les groupes verbales donc vous les verbes sont les personnes vous donc vous vous n'ont de loin vous n'ont de droit prenez soin de vos enfants doit avoir un nom et une nationalité dès sa naissance donc vous vous prenez le verbe prendre vous prenez soin de vos enfants ? il y a chaque enfant chaque enfant il joue le rôle de quel pronom ? tout simplement il joue le rôle de dire le pronom il d'accord ? chaque enfant doit avoir ce qu'on a un do il ou j'ai une si mon de l'huile de dire nous nous voulons tu 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 à dire quand tu me et la dernière elles ont elles ont des droits vous savez ? question 2 j'ajoute la terminaison du présent de l'indicatif qui convient à chaque verbe on va dire les terminaisons à l'école nous apprenons nous apprenons on va ajouter on s à l'école nous apprenons nos droits et nos devoirs les arbres le verbe perdre je vais dire on d les arbres perdre leurs feuilles en notant tu le verbe prendre tu prends un z un z un z un z un z tu prends tes médicaments à l'heure vous le verbe répondre un z un z vous répondez à cette question 3 je conjugue les verbes mis entre parenthèses au présent de l'indicatif nous le verbe être nous sommes nous sommes chanceux tu le verbe avoir tu as tu as des devoirs à faire vous le verbe faire vous faites vous faites beaucoup d'efforts pour aider les autres les enfants le verbe pouvoir les enfants le verbe pouvoir peuvent les enfants peuvent pratiquer leurs loisirs préférés chaque dimanche tu le verbes allez tu vas tu vas au club de tennis d'accord passons à l'évaluation suivant avec moi toujours je m'évalue je conjugue les verbes mis entre parenthèses au présent de l'indicatif tous les citoyens ils jouent le rôle de ils du pluriel d'accord ils du pluriel avoir ils ont ils ont des droits et des devoirs le verbe devoir avec ils et elles du pluriel ils doivent ils doivent avec eux et à la fin ils doivent respecter leurs devoirs notre école le verbe être équipé d'un réseau wifi notre école il joue le rôle de ils du pluriel ou bien du singulier il est il est équipé d'un réseau wifi on a le verbe équipé mais ça ne fait pas se composer nous lire le verbe lire nous lisons nous lisons des livres sur les droits et les devoirs ces enfants le verbe faire une bonne action ces enfants font font une bonne action nous déroulons la dernière question je conjugue les verbes au présent de l'indicatif aux personnes indiquées les personnes linéaires tu ou nous ou vous ou elles du pluriel tu le verbe lire tu lis nous lisons vous lisez elle elle du pluriel lise écrire écrire avec s écrivant écrivez écrivez ouvrir 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 c'est ouvre ouvrant ouvrez ouvre ouvre se mettre c'est un terme le pronom réfléchi donc tu te 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 mette nous nous mettons vous mettons maintenant on a il du pluriel quasiment s e se 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 maintenant le verbe venir le verbe venir tu tu viens s nous venons ça ça fait mais vous c'est venez z et il de pluriel c'est vienne d'accord c'est c'est la vidéo de aujourd'hui c'est le cinquant 51 de les 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 pour communiquer en français 5 années de l'enseignement primaire Je vous remercie de vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.